... Ce mois de mai, certains le redoutent, tant ils rappellent chaque année le désagréable souvenir des rendez-vous manqués. Quand d'autres semblent au contraire l'attendre, patiemment, pour mieux surprendre et se sublimer. En quelques heures, sur un affrontement bordelais comme Castret, savent que leur saison peut basculer. C'est un match qui a un avant-goût de phase finale, donc à nous d'être compétitifs, de faire un gros match, parce qu'on sait qu'on va être bien reçus par les Bordelais. Faisant renaître un inévitable supplément d'électricité. On les connaît, c'est une équipe qui met les adversaires sous pression, c'est les champions du monde de la parole, ils chambrent tout le temps. Quelques contentieux, sur fond de match couperé, le décor est posé. Un contexte explosif qui déchaîne d'abord les éléments. La plus incessante vient paralyser la rencontre, du combat, mais surtout des en-avant. On s'excuse pour le spectacle. C'était très compliqué les conditions, c'était hyper compliqué de contrôler les ballons, d'essayer de faire des passes. Et deux équipes, intimidées par l'enjeu, simplement préoccupées à ne pas s'exposer, quitte à en oublier complètement de jouer. Un peu frustré, surtout pour nous les trois quarts, parce que derrière c'est compliqué d'enchaîner les temps de jeu avec des ballons, que c'est une savonnette. Un faux rythme, dont vont profiter en premier les castrés, récompensés sur leur première initiative. Il est passé, il est passé, Nacossi, remise intérieure, beau petit tour, remise intérieure encore une fois, Cocotte avec la peine de Combezou, Combezou qui va marquer, qui va accélérer, sur un tir repris, non ! Oh, la belle action du 4 olympique ! Fort d'une série de 7 victoires sur les 8 derniers matchs, Castrose avec Panache, et parvient à faire douter des Bordelais étouffés, qui réussissent toutefois juste avant la pause à reprendre la main, sur cet essai d'Uberti, le bras de fer est lancé. L'essai qu'on marque juste avant la mi-temps montre aussi que quand même, contre cette équipe, il fallait tenir la ballon, arriver à tenir la ballon, malgré des conditions qui n'étaient pas simples. Dans un match cadenassé, Bordeaux rivalise d'abnégation pour ne pas sombrer, à l'image de ce tampon de cordéros, aussi exemplaire que décisif. Cette action, à la fin de 106, symbolise pas mal l'envie qu'on avait de gagner premièrement, et surtout de ne pas répéter les mêmes erreurs que les années précédentes, parce que ça faisait 2 ans que Castres venait nous enterrer avant la possible qualification d'un site. Bordeaux apprend, relègue Castres à 4 points, mais reste sous la menace. Les dernières munitions sont Castres, mais la touche se dérègle. En fin de match, on a encore l'opportunité de gagner le match, de s'ouvrir à une fin de saison incroyable. Jusqu'à cette toute dernière action, et cette balle de match pour les Castrés, à nouveau gâchée. Le seul responsable de tout ça, c'est moi, c'est mes annonces catastrophiques. Et aujourd'hui, je vais prendre mes responsabilités, mais j'ai fait perdre le match à Castres, et j'ai probablement fait perdre les phases finales au club aussi. Au bout du suspense, et de la tension, à Castres les regrets, à Bordeaux, le soulagement, et la satisfaction d'une fin de saison, qui pourrait enfin changer, après tant de saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada